Et le spectacle, Frédéric, il est dans les jardins. Oui, c'est une valeur sûre si vous passez par le département de l'heure et que vous n'avez jamais vu les jardins de Giverny. C'est l'occasion, nous dit, le Parisien de grandes maisons roses au volet vert, d'incroyables jardins paradisiaques et parfumés. Je cite, Giverny étant bien sûr le lieu qui a inspiré les impressionnistes. C'est d'abord Monet, comme chacun sait, qui s'est installé, Claude Monet, là-bas en 1883. Alors évidemment, vous ne serez pas tout seul. Il y a 700 000 visiteurs l'an dernier dans les allées de la fondation Claude Monet de Giverny. Mais le Parisien écrit que ça reste quand même très agréable. Ce qui n'empêche pas les échos de se poser cette question du tourisme de masse. De Venise à Londres, en passant par Barcelone ou Paris, les initiatives se multiplient quand l'afflux de visiteurs devient une nuisance. Je cite, là vous voyez des photos effectivement effrayantes de la place Saint-Marc et du pont des Soupirs à Venise. Il arrivera un moment où aimer un site supposera peut-être de ne pas y aller afin de préserver ce qu'il en reste. Déjà, Venise a interdit la création de nouveaux hôtels. Une taxe sera bientôt perçue jusqu'à 10 euros par personne pour entrer dans Venise. Argent qui sera réinvesti dans l'entretien de la ville. La Sardaigne a fixé un nombre de baigneurs maximum sur certaines plages. La Thaïlande ou les Philippines ont carrément interdit l'accès à certaines plages fragiles. La Palma de Mallorque, au Balear, on lit de plus en plus de graffiti contre les hordes de vacanciers éméchés. Je cite, c'est un gros problème en Espagne. Et pour ce qui est de la France, la question se pose aussi bien dans certains petits villages pittoresques que pour la capitale, les autocars qui forment une véritable muraille sur les trottoirs de certaines rues parisiennes, on le voit sur la photo. Les commerces de proximité qui ferment au profit de boutiques de souvenirs en toque, ce qui fait que dans certains quartiers, les Parisiens n'ont plus nulle part où aller faire leurs courses, sans compter bien sûr la prolifération des locations Airbnb alors qu'on manque déjà de logements. Grand dossier donc sur le tourisme de masse. Dans les échos, on reste dans les villes et on a oublié qu'il y a 50 ans ou plus, les pigeons, puisque c'est de ça qu'il s'agit, étaient considérés comme une attraction touristique. On allait à Saint-Marc, à Venise justement, ou bien à Montmartre pour voir les nuées de pigeons. Aujourd'hui, c'est plutôt vu comme une nuisance. Pourtant, l'Ibé nous apprend qu'ils ne sont pas si nombreux qu'on aurait pu le croire. Seulement 23 000 à Paris. Et le journal explique comment la ville essaye de les contrôler pour ne pas que le nombre explose. Il y a aussi le problème, les gens qui les nourrissent sont souvent des gens très pauvres, voire des clochards. Et si on leur enlève ça, on leur enlève une raison de vivre. Donc c'est aussi un problème social. Et puis une autre ville, cette fois, Metz. Pour une fois, il ne s'agit pas du centre Pompidou de Metz, mais de lieux très divers, la cathédrale, le temple, le palais du gouverneur, où sont installées des œuvres numériques. Comme vous voyez sur la photo, il s'agit du festival Constellation, au pluriel, qui a rassemblé près d'un million de visiteurs l'an dernier. C'est jusqu'au 7 septembre cette année. Article dans la Croix. Enfin, le même journal vous conseille l'émission de l'historienne Mona Ozouf, qui raconte non pas l'histoire des autres, puisque normalement, elle est historienne, c'est ça qu'elle fait, mais la sienne. Et c'est à 11h et 20h aujourd'hui sur l'antenne de France Culture que vous pourrez entendre cette vie passionnante, avec rediffusion, bien sûr, sur le site web de France Culture, nos excellents confrères. Merci Frédéric. Constellation de Metz, Sarah Doragui, il y était la semaine dernière. Vous avez raison. On est là où ça se passe, tout simplement. Revenons aux pigeons qui ne sont quand même pas très en forme, si vous les regardez de près. Les pigeons parisiens, abonnez-vous. Oui, c'est quand même pas... Ils n'ont pas tous toutes leurs pattes. Voilà, ils ont la plombite, etc. Oui, le plomb. Le saturnisme. C'est moins poétique qu'il fut un temps. Deuxième de coupon. C'est pluslax.